Sylvain Maillard, bonjour. Bonjour, Christiane Meral. Malgré les craintes, les nuits du 13 et 14 juillet ont été calmes, c'est le soulagement ? Oui, bien sûr. D'abord, je voudrais remercier toutes les forces de police, plus de 45 000 policiers et gendarmes qui étaient sur le terrain pour assurer nos compatriotes de pouvoir passer un moment autour du 14 juillet, calme, serein, dans les balles populaires, les balles des pompiers, auprès des feux d'artifice, ça s'est bien passé. Alors comment vous expliquez ce retour au calme ? Certains élus, certains policiers estiment que ce sont les dealers qui auraient demandé l'arrêt des émeutes parce que cela gênait leur trafic ou bien c'est la réponse policière et pénale ? Il y a une vraie réponse policière et pénale extrêmement forte. D'abord, 45 000 policiers qui étaient sur le terrain et qui ont permis d'arrêter bon nombre des délinquants qui s'adonnaient à brûler nos édifices publics, entre autres, ou les commerces, ou pillés. Et puis une réponse pénale immédiate. Et là, je salue la mobilisation des parquets, de l'ensemble de la chaîne judiciaire, les juges, les greffiers, qui ont été là dès le dimanche qui a suivi. On jugeait en comparution immédiate bon nombre d'entre eux avec des peines, je le dis, extrêmement sévères. C'est ça qui a joué selon vous essentiellement ? Oui, bien sûr. Quand vous avez une réponse rapide de la justice, la justice, évidemment, c'est beaucoup plus efficace. Je crois que c'est ce que demandent nos concitoyens, c'est de la célérité dans la justice. D'ailleurs, je note que la semaine dernière, nous avons voté un projet de loi sur la justice qui nous permettra d'avoir plus de juges et plus de greffiers. Est-ce qu'il ne faut pas une réponse plus large ? Je pense que c'est un malaise profond qui s'est exprimé lors de ces violences policières. Est-ce que là, il y a un nouveau plan pour les quartiers en difficulté qui, pour l'instant, est exclu ? Ce ne sont pas des violences policières, c'est des violences urbaines. C'est des 8 000 à 10 000 jeunes qui se sont adonnés à piller, à brûler leurs écoles pendant 3 jours, 4 jours, avec des policiers qui ont eu une réponse extrêmement forte. Je note, parce que c'est difficile de donner une réponse immédiate, on note qu'il y a quand même 98% de garçons, une moyenne d'âge de 17 ans, donc extrêmement jeunes. Il faudra une réponse, très clairement. On s'est donné un peu de temps pour bien comprendre le phénomène et ce qui s'est passé, parce qu'on voit que c'est un type d'émeute qui est très différent de ce que nous avons connu auparavant. Alors, la suite, c'est la semaine prochaine au Sénat et à l'Assemblée, il y a une loi d'urgence pour faciliter la reconstruction après les violences urbaines. Le texte va permettre notamment une accélération des procédures pour la reconstruction des bâtiments en public. Est-ce que vous pouvez garantir un zéro reste à charge pour les collectivités locales ? Certains sont inquiets. Oui, l'idée, c'est de les accompagner. Mais ce projet de loi, avant tout, il est là pour accélérer les procédures. Très simplement, et pour tous nos téléspectateurs, une école, beaucoup d'écoles ont brûlé, plus de 200 écoles ont brûlé partiellement ou totalement. Il nous faut les reconstruire le plus rapidement possible et chaque semaine est importante. Les maires qui ont été invités la semaine dernière, il y a deux semaines, pardon, auprès d'Emmanuel Macron, les maires qui ont subi ces violences urbaines, l'ont dit et répété. Il nous faut aller plus vite. Sinon, si nous sommes dans des procédures classiques, nous allons mettre plusieurs années à reconstruire les bâtiments publics. Donc, nous allons aller plus vite, déroger aux différents codes de la construction et nous permettre d'avoir en quelques mois ou une année de pouvoir reconstruire l'ensemble. Donc, oui, nous allons accompagner, pardon, je vais aller jusqu'au bout de votre question, nous allons accompagner financièrement les collectivités. Il y a aussi les assurances. L'idée, elle est très simple, c'est que personne ne sera laissé au bord du chemin. Ceux qui ont les moyens des collectivités, il y en a des collectivités qui sont en très bon état financier, eh bien, paieront pour partie et puis le reste, ce sera évidemment l'État. Alors, pour les PME et les particuliers, il y a les assurances, mais tous ne sont pas couverts, notamment pour la perte d'exploitation. Est-ce que là, il n'y a pas un risque de manque à gagner ? Moi, d'abord, je voudrais saluer aussi les assureurs qui, pour une fois, je le dis, parce que j'ai dit souvent qu'ils ne se mobilisaient pas assez vite, se sont mobilisés extrêmement rapidement pour baisser le niveau des franchises et pour pouvoir rembourser le plus vite possible les commerçants qui ont été impactés. Est-ce qu'il y aura de la perte de chiffre d'affaires ? Vous l'avez dit, certains sont assurés dessus, sur la perte de chiffre d'affaires. D'autres non. Vous avez raison, ça dépend des contrats. Nous regarderons les cas les plus difficiles. Je suis certain que les collectivités aideront aussi les commerces qui sont stratégiques. Moi-même qui suis député de Paris, on sait que certains commerces sont stratégiques. Ceux qui ont été abîmés, qui n'ont pas les moyens de repartir, nous les aideront. Alors justement, la France insoumise, elle, elle prévoit, elle va proposer une proposition de loi pour un fonds d'indemnisation qui soit géré par l'État et un fonds de solidarité pour les PME. Est-ce que ça n'aurait pas permis, justement, de mieux indemniser les commerçants et les particuliers qui seraient mal assurés ? D'abord, avec un sourire, de voir que la France insoumise s'occupe des commerçants, c'est quand même assez baroque après une année où ils n'ont fait que taper sur eux. Mais moi, ce que je crois, c'est que d'abord, regardons ceux qui vont être en difficulté. Après le passage des assurances, après le fait de repartir dans l'activité, nous regarderons bien distinctement ceux qui ont des difficultés et ceux qui n'en ont pas. Je crois que ça ne sert à rien de faire des grandes annonces de fonds dans la mesure où les assurances sont là et chacun d'entre eux est d'ailleurs assuré pour cela dans ce type de cas de figure. Alors aujourd'hui, il y avait donc la France insoumise et les Verts qui avaient prévu une manifestation contre les violences policières, manifestation interdite par le ministère de l'Intérieur. Est-ce que cette interdiction, ce n'est pas un petit peu mettre de l'huile sur le feu ? C'est ce qu'ils estiment. Le même collectif, pour Adama Traoré, avait déposé déjà une demande de manifestation qui a été refusée par le préfet, mais aussi par le juge, car ils avaient contesté devant le juge. Donc je note qu'une fois de plus, et c'est assez logique que le préfet refuse ces manifestations, qu'ils aillent devant le juge s'ils estiment être entravés. Mais moi, ce que je crois que c'est important, dans un temps d'apaisement, il est essentiel que des manifestations, quand elles ont lieu, elles soient non violentes. On arrive aux 100 jours décrétés par Emmanuel Macron après la crise des retraites pour apaiser le pays. Alors il y a un sondage, Le Figaro, 78% des personnes sondées estiment qu'Emmanuel Macron n'a pas atteint ses objectifs d'apaiser le pays. Est-ce que ce n'est pas un constat d'échec ? Regardons d'où nous partons. On partait d'une situation bloquée avec les syndicats, avec de grandes manifestations, et nous sommes passés, nous sommes plus loin dans l'écriture politique. Je crois que les Français ont compris, ont accepté le fait qu'il y a une réforme des retraites et qui s'applique dès le 1er septembre, avec d'ailleurs une revalorisation des petites pensions, et je m'en réjouis, mais dire que nous avons avancé pendant trois mois. On a voté un accord interprofessionnel du partage de la valeur, qui avait été négocié d'ailleurs pendant la réforme des retraites par les partenaires sociaux. Nous l'avons remis dans la loi, mot pour mot, ça nous l'avons voté. Et puis nous avons avancé sur... Mais les Français ne sont pas convaincus ? Comment vous l'expliquez ? Comment se fait ce décalage ? Je pense qu'il y a tout simplement aussi un temps de sortie de cette crise qui a été difficile, et puis de repartir dans une trajectoire plus forte. Moi je note, sur le terrain, on a plutôt une envie, les concitoyens nous disent, on a plutôt une envie d'avancer, plutôt que de rester sur un blocage, et de dire que les négociations avec les syndicats sont reparties. On travaille sur la suite, entre autres sur l'emploi senior. Je crois que c'est une des grandes attendues de nos concitoyens dès la rentrée. C'est Elisabeth Borne qui doit incarner la suite ? Ce n'est pas moi de le choisir, c'est au président de la publique de faire son équipe. Mais moi, je souhaite, vous savez très bien que c'est notre chef de majorité, et puis elle est très appréciée des députés, dont j'ai l'honneur d'accompagner, en tout cas des renaissances. Pour moi, je crois que c'est la bonne personne pour continuer le travail. Pourtant, 65% des Français estiment qu'elle doit partir, selon toujours ce même sondage. Oui, chacun peut avoir son opinion. Je travaille au quotidien avec elle. Elle est la bonne personne, me semble-t-il, mais c'est au président de la publique de choisir. Est-ce qu'il ne faut pas un second souffle aujourd'hui, malgré tout ? Le second souffle, vous savez, on en parle toujours en politique. Ce qu'il faut, c'est que les réformes puissent être d'abord votées, puissent s'accomplir et faire en sorte que chaque ministre fasse bien attention que ce que nous votons à l'Assemblée nationale s'applique sur le terrain, ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Je crois que c'est aussi ce qu'attendent les Français, c'est que ce que nous votons doit s'incarner dans leur quotidien. Là-dessus, on peut toujours progresser, et évidemment, je crois que c'est à nous de faire attention. J'y mets les députés, et les députés de la majorité, évidemment, dans le lot. Il nous faut être très attentifs sur l'application. On a voté déjà beaucoup de choses. Parfois, il y a des choses qui ne sont pas perceptibles par nos concitoyens. Faisons-y attention. Il y a un texte qui est très attendu, c'est la loi Immigration qui a été reportée à plusieurs reprises. Est-ce qu'un accord avec LR est possible ? Écoutez, cette loi, elle est essentielle. D'abord parce qu'elle permettra de faire en sorte, entre autres, que les OQTF, les obligations de quitter le territoire, soient mieux appliquées, soient plus efficaces. Ceux qui n'ont pas vocation à rester en France doivent repartir. Mais aussi, il y a un volet d'accompagnement de ceux qui travaillent, doivent pouvoir être sécurisés dans leur travail, et donc de régularisation. Je crois qu'elle est très radicale sur les deux pans. Est-ce qu'elle accorde avec LR ? Vous savez quoi ? Je crois que nous aurons un accord plus large, avec évidemment des députés LR, mais j'espère aussi des députés de la gauche, qui ne pourront pas voter contre ce volet-là, parce qu'ils savent que c'est la réalité. Plus une entreprise, plus un service public ne peut fonctionner sans des étrangers qui travaillent en son sein. Donc c'est essentiel qu'on puisse appliquer et qu'on puisse voter dans les mois qui viennent cette loi. Juste, il nous reste quelques secondes, 22e journée de grève au GVD, votée à 96% par les journalistes. Est-ce que vous comprenez que les journalistes fassent grève pour s'opposer à l'arrivée de Geoffroy Lejeune, qui est donc marqué à l'extrême droite ? Moi, je ne donne jamais mon avis sur les journalistes et le travail des journalistes. Ce que je note, c'est qu'il nous faut travailler, nous avons commencé dessus, à rendre encore plus indépendantes les rédactions. Et donc pourquoi pas mettre en place un mécanisme qui ferait en sorte que les rédactions choisiraient et donc voteraient en interne leur directeur de rédaction. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons et on fera des propositions dans les semaines qui viennent. Merci. Merci à vous.